Et voilà, c'est parti. Donc, on va commencer officiellement maintenant que l'enregistrement est parti. Bonjour à tous et toutes et aux autres. Je salue ma collègue Mylène qui va vous faire une conférence le 27 avril, si ma mémoire est bonne. Alors, ça me fait plaisir de l'avoir ici dans le public. Et bienvenue à tous les parents intervenants et autres personnes autistes que je ne connaîtrais pas. Alors, maintenant que j'ai fait la section sociale et communication, ce n'est pas un grand scoop. Je vais vous parler du fait d'être autiste et père. Avant de commencer, moi aussi, j'ai du blabla administratif à faire. Donc, je vous informe, j'ai un conflit d'intérêt. Autiste Montérégie m'offre une rémunération pour cette présentation-là. Malgré tout, autiste Montérégie n'a interféré d'aucune façon dans cette présentation. Les propos que je vais émettre sont ma réflexion, ma vision et mes connaissances. Ils n'engagent que moi. Et ne reflètent pas nécessairement les positions d'autiste Montérégie, même si on a des valeurs communes importantes. Donc, je vous avertis que certaines idées ou propos pourraient choquer et confronter certains d'entre vous ou être malaisants. Ça fait partie du véhicule que je vais exprimer peut-être. Et je tiens à dire aussi que même si vous ne partagez pas mes idées ou si je partage des idées qui sont contradictoires avec des spécialistes ou d'autres personnes, je ne suis pas contre eux, mais je discute d'idées et de concepts. Alors, si j'interviens ou quoi que ce soit, ne vous sentez pas visé. Je me limite aux idées et aux concepts. Je tiens à dire aussi que pour les fins d'enregistrement, que je cède mes droits d'auteur à Autisme Montérégie et que dans ce sens-là, j'accepte d'être enregistré et qu'ils peuvent utiliser la conférence comme bon leur semble pour leur propre diffusion. Comme ça, personne ne peut les poursuivre. Donc, étant que la partie légale est faite, en restant, Sophie m'a déjà présenté, mais en gros, on me disait que j'étais co-chercheur. Je m'intéresse particulièrement au domaine en lien avec la personne autiste, que ce soit des notions de qualité de vie, soutien social, stigmatisation, en hébergement, en soins médicaux qu'on reçoit, etc. Et aussi à la définition et la conception de l'autisme. Pas tant dans la notion neurologique, c'est-à-dire comment le cerveau des autistes fonctionne, mais dans sa définition en tant qu'idéologie et concept médical. Je suis consultant expert pour le CIEU du Nord de l'Île-de-Montréal, pour Myéline, que vous connaissez sûrement, qui est l'application. Mon co-enseignant, ça a été dit, je suis blogueur. Je vous mets mon site web si jamais ça vous tente d'aller le lire. Ce que je parle aujourd'hui se retrouve à 95 % dans mes textes sur mon site web. Et je suis membre du comité d'engagement communautaire du réseau de transformation des soins en autisme, ou plus que l'autre, CECRTS1. Je suis aussi, contrairement à plusieurs apparences ou connaissances, un autiste de niveau 2. Ce qui veut dire que je suis inap au travail. Donc, je suis vraiment invalide au sens de la loi. Je vis de la solidarité sociale. Je suis malheureusement médicamenté, sûrement à vie. Pas l'autisme, puisque ça ne se soigne pas, mais pour de l'anxiété et d'autres gestions de santé mentale. Je fais communément des effondrements autistiques. Et quand je dis communément, c'est quelques fois par mois. Je m'automutile et j'ai fait des tentatives de suicide. Je n'ai pas trop l'air autiste, ou du moins, je n'ai pas de flagrance autistique, surtout là par Zoom, parce que j'ai eu la chance d'être formé en improvisation et en théâtre, où on m'a appris c'était quoi être un neurotypique. Eux autres, ils apprenaient des rôles, moi, j'apprenais le vôtre. Donc, ça fait que j'ai maîtrisé beaucoup de choses, comme mon écolalie. J'ai un langage non-verbal, j'ai un pseudo-tonalité et rythme vocal. Mais si vous portez attention, une des caractéristiques qui me restent encore et qui est audible, c'est que je fais encore de l'écolalie immédiate sur la fin de certains mots ou phrases, en représentant les dernières syllabes. Et si vous me voyez plus que la tête, je vous dirais, regardez ma gestuelle qui n'a pas de lien avec ce que je dis, mais qui est une gestuelle mécanique. Mais le plus important pour nous, c'est que je suis une personne avant d'être un autiste. Ça paraît absurde, mais c'est à spécifier. Et donc, j'ai aussi d'autres caractéristiques. Et l'autiste n'explique pas tout ce que je vis et ce que je vais vous parler ce soir. Donc, ce n'est pas parce que je suis autiste que je suis un bon pédagogue et un bon vulgarisateur. C'est d'autres qualités que j'ai. Et vraiment, pour ce soir, ce serait important de vous dire que j'ai des enfants. Je ne suis pas père théorique. J'ai un garçon de 13 ans qui est neuroatypique, mais qui est non autiste. Et j'ai une fille neurotypique. Comme on sait tous, c'est quoi l'autisme? Bien, j'ai pris la peine de partir sur une base commune à tout le monde. Et il y a un lien. Je n'ai pas envie de vous faire un cours de trois heures sur c'est quoi l'autisme, mais plutôt de vous faire une simplification de l'autisme, de l'influence de l'autisme, après de vous démontrer chaque impact en lien avec ça. Pour la première partie de la conférence, je tiens à dire que c'est une présentation que j'ai faite avec le docteur Beaudoin Forget d'Arc, qui est pédopsychiatre à Sainte-Justine. Donc, c'est un co-auteur de cette présentation-là avec moi qu'on a déjà donnée. Et je voulais juste le souligner pour ne pas qu'on me donne tout le crédit sur le beau PowerPoint et les informations. Quand on parle d'autisme, on a souvent trois angles différents. On peut en parler en troubles et en maladie, comme Sophie le fait. On peut en parler en superpouvoir quand on parle de Rayman. Ou on peut en parler en identité. Et là, avec l'identité vient souvent le concept de neurodiversité. Autrement dit, quand on parle d'autisme, on parle d'humain et on parle de diversité. Au niveau de l'autisme, maintenant, on est dans un spectre. Et ce spectre-là, c'est important de comprendre que ce n'est pas un niveau de sévérité en sens d'être plus ou moins autiste. C'est un niveau de besoin. Et ce besoin-là s'exprime en trois niveaux, soit un, deux et trois. Or, les besoins de la personne sont notés en fonction de différents critères, dont le quotient intellectuel, l'utilisation de la communication verbale, les différentes caractéristiques reliées à des sous-groupes, par exemple, si on parle de l'autisme syndromique ou non syndromique. Et il y a aussi la notion du spectre élargie, c'est-à-dire les frontières du spectre qui sont plus ou moins adéquates. Et là, on est confronté à ça, à venir à dire est-ce qu'on est tous un peu autistes versus on est autistes ou on ne l'est pas. Et là, quand on regarde ça comme ça, on peut voir facilement qu'à gauche, c'est un neurotypique. En vert, c'est un niveau 1. En jaune, c'est un niveau 2. Puis en rouge, c'est un niveau 3. Mais dans la réalité, on ressemble beaucoup plus à ça. Et maintenant, définir la frontière, où commence l'autisme et où finit l'autisme, est un concept qui relève de la psychiatrie et qui est beaucoup moins simple qu'on le pense. Au même titre que définir si je suis un niveau 2, un niveau 3 ou un niveau 1 est beaucoup plus complexe. Au même titre que cet essai de différencier le jaune, le rouge, le vert et le bleu. Et maintenant, si je vous demandais de trancher où commence le jaune et où finit le rouge, vous auriez sûrement beaucoup plus de difficultés. Donc, quand on parle d'on est tous un peu autistes ou on est autistes ou on ne l'est pas, il faut savoir que ces définitions-là ne sont pas nécessairement mauvaises en soi comme expression. Ça dépend surtout à quoi on fait référence. Si on est dans un concept médical, on est autistes ou on ne l'est pas, au même titre qu'une femme est enceinte ou elle ne l'est pas. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais lorsque l'on parle des comportements d'une personne, on peut être un peu autistes et avoir plusieurs comportements. Et même médicalement parlant, on pourrait être autistes au sens d'avoir toutes les caractéristiques, mais le DSM oblige d'avoir un critère de souffrance et de difficulté. Donc, on pourrait être complètement autistes, ne pas avoir de difficulté, pas de souffrance et ne pas avoir de diagnostic en soi puisqu'on ne répond pas à ce critère-là. Donc, quand on parle de ça, on est tous un peu autistes, on est autistes, on ne l'est pas, c'est important de le contextualiser avant même de dire est-ce que c'est bien ou mal. Mais c'est important de ne pas négliger que les personnes autistes ont réellement des différences et que ce n'est pas parce qu'on a des comportements similaires à des personnes autistes que nous sommes un peu autistes, au même titre que ce n'est pas parce que j'ai un problème de myopie que je suis un peu aveugle ou parce que j'ai des hallucinations ou des fois que je suis un peu schizophrène. Les caractéristiques autistiques, c'est le critère A. Je vous résume en trois points les trois sous-critères. On parle de difficulté au niveau de communication, c'est-à-dire comment qu'on communique littéralement, comment qu'on s'exprime, comment qu'on parle. C'est toutes les notions de mots, c'est toutes les notions de moyens. La réciprocité, c'est-à-dire quand on fait de la communication avec l'autre, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, un pour un ou un versus un petit groupe. Et la relation sociale, c'est la société par rapport à nous. Et là, on est plus dans les notions, par exemple, d'exclusion, de rejet, de compréhension de normes sociales, qui ne sont pas nécessairement des normes d'interaction. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle ici d'altération, on parle d'une différence chez les personnes autistes. Ce n'est pas un trouble au sens propre. C'est-à-dire que les autistes ont ces difficultés-là parce qu'ils sont avec des non-autistes. Si on fait des évaluations sur un groupe d'autistes versus un groupe de non-autistes, on arrive au même résultat pour les interactions et la communication. C'est quand on mélange les deux groupes qu'on a des difficultés. Et c'est important de comprendre que c'est une différence au sens neurologique qui fait qu'on a des difficultés réciproques et que ce n'est pas un problème permanent, par exemple, comme quelqu'un qui bégait ou quelqu'un qui est dysphasique. Et que lui, peu importe avec qui il va être, il va continuer à être bégayé ou la dysphasie va le nourrir à sa communication. Quand on est dans des relations sociales, on pense souvent que les autistes veulent être solitaires ou sont des personnes solitaires. Mais on devrait se questionner, est-ce que c'est choisi ou subi? Lorsqu'on est rejeté, est-ce qu'on choisit d'être seul? Si tout le monde nous exclut, est-ce que c'est moi qui aime être seul ou c'est les autres qui ne veulent pas être avec moi? Et là, dans le commun du monde, on est des êtres humains. Je vous l'ai dit que j'étais quelqu'un avant d'être un diagnostic. Donc, je suis un être social et comme les personnes autistes, nous sommes des êtres sociales, ce n'est pas vrai qu'on est des êtres solitaires à la base. On a besoin de relations humaines. Est-ce que ces relations-là sont différentes? Évidemment. Mais de là à dire qu'on est des êtres solitaires qui voulont être seuls, c'est un grand pas entre différence et affirmation. Finalement, je vous rappelle que le langage, c'est-à-dire parler, est un outil. Ce n'est pas une communication. Nous sommes entendus pour dire que l'ensemble de lettres et de mots allaient avoir tel son et que chaque mot va avoir une signification. C'est purement arbitraire. C'est un code que nous avons. Ça nous permet de communiquer d'une façon spécifique, mais ce n'est pas de la communication en soi. Au même titre que le morse n'est pas de la communication, mais un moyen de communication qui se réfère sur les sons, on et la durée, la répétition pour avoir une forme de communication. Donc, ce n'est pas parce que je parle que je comprends. Et ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne comprend pas. Puisque le langage est un outil et non une communication. Et vous verrez, c'est très flagrant pour les jeunes enfants, surtout, qui ne communiquent pas verbalement, mais qui font tout ce qu'on leur demande. Donc, ça prouve qu'ils comprennent. Et à l'inverse, vous allez me dire plein de choses que je ne comprendrai pas puis je ne vous répondrai pas adéquatement, même si ça va faire un heure et demie que je vous parle. Le deuxième critère, on parle des comportements répétitifs stéréotypiques. Les stéréotypies, c'est tout ce qu'on appelle l'écolalie, les mouvements caractériels comme le flapping, le steaming, etc. Rituel rigidité, je pense que c'est clair. Intérêt restreint. Ou sinon, tantôt j'en parlais comme focalisé, c'est la spécificité des personnes autistes d'avoir des intérêts. Et le sensoriel, ça regroupe ce qui est communément appelé hypersensibilité et hyposensibilité. Je n'ai pas utilisé ces termes-là parce qu'en notice, ce n'est pas des termes adéquats. On devrait parler d'hyperréactivité ou d'héporéactivité, puisque l'hypersensibilité est un terme pour parler du superfectionnement perceptif. Mais ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui. Je vais juste vous dire pourquoi ce n'est pas hypo-hyper que j'ai mis. Il faut comprendre que lorsqu'on a des stéréotypies, des rituels, des choses comme ça, on le fait parce que c'est un moyen de communication, une expression souvent émotionnelle, positive ou négative, au même titre, par exemple, que moi, je vais faire du flapping quand je suis content. Et vous, vous allez sauter de joie. La différence, c'est que moi, ce n'est pas bien et vous, c'est correct. Donc, nos stéréotypies ont un but. On ne le fait pas simplement pour le faire comme ça, sans intérêt. Il faut comprendre aussi que ça ne nuit aucunement au développement des autistes, autant au niveau du développement cognitif que de la découverte d'un environnement ou de connaissances. L'écolalie, c'est un processus qui est attribuable à tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend les langues. Tout le monde fait de l'écolalie. La différence, c'est que les autistes ont un cheminement d'acquisition de la langue qui est différent. Et c'est pour ça qu'ils font de l'écolalie plus longtemps, même s'ils ont acquis l'utilisation de la langue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que faire de l'écolalie, c'est de faire un copier-coller. Et donc, quand c'est difficile d'utiliser un moyen, qui est la communication verbale, c'est toujours moins difficile de faire un copier-coller de ce qui a été entendu que de créer une phrase complète avec un sujet-verbe-complément. Et encore plus, il faut mettre des inversions ou autre. Donc, l'écolalie est un moyen parce qu'on est paresseux. Non, ce n'est pas parce qu'on est paresseux, parce que nos cerveaux fonctionnent différemment et la communication verbale n'est pas notre meilleur moyen pour communiquer et demander des efforts. Donc, on prend un moyen de diminuer ces efforts-là, tout en respectant votre moyen de communication que vous utilisez de façon majoritaire. En gros, ce n'est pas parce que ça vous semble bizarre que ça n'a aucune fonction. On n'est pas des robots. Si on le fait, c'est que ça te sert à quoi? Je vous mets un petit résumé de ce que j'ai dit avec une plus grande description. Le tableau, je tiens à dire que c'est une interprétation libre des critères faits par moi et le Dr Beaudoin-Fourget-Darc. Si vous lisez des analyses du DSM et des critères, vous allez peut-être trouver d'autres informations qui ne sont pas encore avec nous. Notre approche était d'avoir une approche fonctionnelle, c'est-à-dire d'écrire quel était l'objectif des comportements plutôt qu'avoir une approche médicale, soit d'aliénation, de troubles, de dysfonctionnement. On se voulait dans une description beaucoup plus respectueuse et adéquate pour expliquer un comportement plutôt que le traiter comme un problème parce que le DSM, il ne faut pas l'oublier, c'est une évaluation subjective d'un observateur à l'égard des personnes autistes. Donc, c'est quelqu'un qui regarde des personnes autistes et qui a un jugement sur ses comportements sans se poser une question est-ce que ça sert à quoi ou pas, mais en dénotant que ça lui pose des problèmes. Alors, on a voulu changer un peu ça et le tableau se retrouve dans le manuel offert par Sainte-Justine lors des évaluations qui est, j'oublie le titre, mais de mémoire, c'est « Comment expliquer mon autiste ? » qui est un guide de vulgarisation pour les parents. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions-commentaires sur la petite partie théorique? Je sais que je vais vite parce que je veux vous laisser plus de temps pour les questions à la fin, mais ne gênez-vous pas s'il y en a, je vais y répondre. Donc, si personne ne se prononce, c'est que ce fait, il ne prend pas le micro. Je vais comprendre qu'il n'y en a pas et là, j'ai tout fait buggé. Ça ne sera pas là. Donc, en ce qui concerne la parentalité et l'autisme, j'ai décidé d'être intelligent. Je ne vous ai pas parlé des critères pour rien. Je vais vous les reprendre et vous me démontrer l'impact que ça a chez les parents, bien, chez moi comme parent autiste. Je tiens à dire que c'est des particularités que l'on peut retrouver chez sûrement presque tous les autistes parce qu'on a tous le même diagnostic, mais que les exemples et que les spécificités que j'apporte sont propres à moi. Donc, ça se pourrait qu'un autiste vous dise, bien, moi, je suis parent et je ne retrouve pas ça. Ça se pourrait. C'est une personne et pas juste un diagnostic. Donc, ne vous en faites pas. C'est vraiment propre à moi. Et j'ai voulu vous illustrer ça puisque être autiste, ça a des inconvénients, mais ça apporte aussi des forces. Donc, je vous offrirai les deux portraits de la situation avec des exemples précis de ma vie et surtout les sous-points que j'ai parlé en lien avec les critères. Donc, si on reprend le critère communication, c'est-à-dire comment parler avec l'autre ou rentrer en communication avec l'autre, une des forces en autisme, et ça ne sera pas surprenant pour vous, je pense, c'est le besoin de clarté ou de précision qui peut être aussi un des avantages quand c'est vous qui l'exprimez. Et c'est là-dedans qu'on rentre, par exemple, la compréhension des seconds degrés ou du deuxième niveau. Oh, mais quand tu discutes avec des enfants, une des choses importantes est la clarté, la précision de ce que tu dis et des directives. Et ça, ça se retrouve entre autres dans le déroulement de la journée, les règles de fonctionnement, les demandes des directives qui vont être très claires. Et je vous mets deux exemples, moi, que je fais dans la vie de tous les jours, je vais dire ça comme ça. Les directives précises. Mettre la table, pour moi, ça ne veut rien dire. Même si pour vous autres, c'est clair. Ça va être mettre les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les verres, etc., les naperons. Donc, c'est beaucoup plus précis. Et je vais même aller plus loin. Par exemple, je veux dire, des couteaux à beurre ou des couteaux à steak. Parce que couteau, c'est clair. Sinon, le fameux, on part dans deux minutes, attend deux minutes ou qui veut absolument rien dire et qui n'est aucune référence, je vais utiliser une notion claire et précise. C'est-à-dire, on part dans quatre minutes. Et je vous le dis, ça va être quatre minutes. Bien souvent, je n'utilise pas un temps aussi précis parce que ce n'est pas fonctionnel pour personne. Mais je vais parler en étapes. Je vais clairement dire à mes enfants, on part quand j'ai fini mon sac à dos. Et là, pour bien du monde, ce n'est pas clair. Parce que c'est vrai, faire un sac à dos, ça peut être long ou pas long. Ça peut sembler très imprécis. Mais pour mes enfants qui vivent avec moi, c'est une notion beaucoup plus précise que je leur dis qu'on part dans deux minutes. Parce qu'ils savent combien de temps ça prend. Ou, par exemple, mon fils va être en train de jouer à une partie vidéo. Et là, il va me dire, je peux-tu finir ma partie? Et là, il va me dire, je l'ai fini dans une minute 53. Alors là, on part dans une minute 53. Et la 53 secondes est importante. Donc, c'est clair et précis pour des enfants. Et évidemment, ça a de l'importance pour eux. Par contre, dans les difficultés, il y a toutes les notions émotives et subjectives. Par exemple, dans les démonstrations d'amour, d'affection ou dans les jeux. Et là, quand je parle des jeux, je parle de faire semblant. Jouer à la poupée ou jouer à je ne sais pas trop quoi d'autre. Créer une histoire, faire un jeu de rôle, animer des bonhommes. Voyez-le comme vous voulez, mais faire semblant. Non, merci. Ou plutôt, oui, mais ça va être le jeu le plus court que vous aurez sûrement jamais fait. Et je vous donne un exemple. Moi, j'ai déjà joué au Lego avec mon fils. On construit le château. Et là, une fois que le château est fini, il vient le temps de jouer avec les chevaliers contre le gros dragon, sauver la princesse. Ça a été, il était une fois un chevalier, il tueur le dragon, il sauver la princesse, il vécure eux et il y aure beaucoup d'enfants. Fin, faisons autre chose. Et je caricature à peine. Il y avait deux, trois phrases de plus, mais ça ressemblait beaucoup à ça. Je peux vous dire que je préférais beaucoup plus construire le Lego que jouer avec les petits bonhommes. Donc, évidemment, au niveau du jeu, ça crée quelques problèmes pour mes enfants parce qu'on ne communique pas de la même façon. Sinon, il y a aussi le côté attente émotionnelle. Mon fils doute de mon amour est un exemple que j'ai vécu. Qui est passé, parce que mon fils maintenant a 13 ans, mais qui remonte à quand il avait 5 ou 6 ans. J'ai fait sa routine du dodo. Histoire. C'est le fun, là. C'est déjà tout écrit. Je n'ai pas à improviser. Fait que je lis. Et après ça, c'est bec, bisous, câlins, bordage. Je lui souhaite bonne nuit et je lui dis que je l'aime. Et mon fils m'a répondu qu'il ne me croyait pas. Mon fils ne croyait pas que je l'aimais. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que tu fais juste m'aimer. Et là, je ne comprenais pas pourquoi je faisais juste l'aimer. Fait que j'ai demandé ce qu'il voulait dire. Et là, il m'a répondu « Ben oui, papa. Tu m'aimes comme ton jeu vidéo. Tu m'aimes comme le souper. Puis tu m'aimes comme ton auto. Maman, elle, elle m'aime gros comme l'univers, les éléphants et tous les nuages mis ensemble. Parce que je suis dans une incapacité d'utiliser une communication métaphorique ou plutôt imagée telle qu'entendue. Mon fils doutait de mon amour quand il était jeune. Doutait que son père puisse l'aimer à cause d'une incapacité que j'ai à fonctionner comme vous. où mon fils ne croyait pas que son père pouvait l'aimer plus qu'un jeu, l'aimer plus qu'un chandail ou un repas. Parce que je ne quantifiais pas au niveau de l'image et que l'avoir fait serait paru complètement absurde et faux et un pur mensonge. Et pourtant, si vous ouvrez le dictionnaire et que vous allez lire le verbe aimer, c'est le seul et unique mot à utiliser et le mot le plus précis qu'on peut utiliser. Donc, malgré ma précision, ce n'était pas suffisant parce que vous avez des règnes de communication qui sont différentes. Et mon fils a été sûrement quelques mois à douter que son père pouvait l'aimer parce qu'il ne comprenait pas que j'étais différent et que j'exprimais mes choses différemment. La réciprocité est en relation avec quelqu'un d'autre. Dans nos forces, on a l'écoute attentive, l'empathie émotive. J'ouvre une petite parenthèse au niveau de l'empathie. La post-doctorante Noémie Cusson fait une étude présentement pour sa thèse sur cette notion-là et dans les résultats préliminaires, ils ont démontré que les autistes auraient une empathie émotive supérieure au neurotypique et auraient une empathie cognitive inférieure au neurotypique. C'est pour ça que j'ai un dans les forces et l'autre dans les difficultés. Mais ce n'est pas vrai que les autistes n'ont pas d'empathie. Fermez-tu la parenthèse? Ça s'exprime comment? Dans l'écoute attentive, il y a des confidences. C'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des personnes autistes que plein de personnes viennent leur rencontrer, plein de choses, de plein de sujets. Moi, ça arrive aussi avec mes enfants. J'en ai eu plein d'exemples, mais les enfants aussi, ça arrive. Ça fait que souvent, ils n'ont pas l'impression d'être jugés, critiqués. Ils sont accueillis pour ce qu'ils viennent me confier dans une écoute d'acceptation et d'objectivisation plutôt que d'être dans une notion de jugement ou d'application de normes sociales. Ça fait que quand un enfant de 6-7 ans qui fait des mauvais coups, il va te dire qu'il a mangé deux biscuits de chocolat plutôt que de cacher la boîte. Ou encore pire, il vient de me le dire carrément avec la boîte, papa, je prends deux biscuits de chocolat, merci, bye. Et là, c'est à toi de dealer avec ça quand t'es parent, mais au moins, ils ne cachent pas qu'ils ont mangé des biscuits de chocolat. Mais quand tu es un ado de 13 ans, les notions de confidence deviennent beaucoup plus importantes. Et là, moi, mon fils ne craint pas ma réaction. Il ne craint pas mon jugement par rapport à lui. Ça fait qu'il me confie des choses que plusieurs parents aimeraient entendre de leurs enfants parce qu'il n'a jamais été senti jugé, critiqué ou que je serais contre quoi que ce soit ou que je n'écouterais pas son point de vue. Donc, c'est une super grande force. Je ne suis pas sûr que c'est nécessairement toujours bon pour le moral dépendamment des sujets. Comme je te tisse, il n'y a pas, bien, pas comme je te tisse, comme je suis moi, je pense que c'est beaucoup plus moi, il n'y a pas grand sujet qui me traumatise de parler, donc je n'ai pas encore été traumatisé des sujets que mon fils m'a apportés, mais mettons que c'est rassurant de savoir que tu es encore une référence pour un ado alors que les autres parents disent que leur enfant ado ne leur dit plus rien et qu'il aimerait continuer à discuter avec eux autres. Peut-être un jour qu'il aimera plus ça, mais pour l'instant, j'en profite. À l'inverse, il y a des difficultés de compréhension de normes sociales et d'empathie cognitive. Et là, ici, quand je parle des normes sociales, c'est vraiment les normes en lien avec la relation directe avec quelqu'un. Ce n'est pas une norme générale dans notre société. Fait que là, par exemple, au niveau de l'empathie cognitive, malheureusement, ça va m'arriver souvent d'offrir des solutions plutôt qu'une écoute compatissante. j'aime Sophie qui fait des oui de la tête. Donc, pour un enfant de 6-7 ans, ce n'est pas pire offrir des solutions quand elle vient dire que sa poupée a les cheveux mêlés. Tu réponds assez bien à son enfant. Mais ton ado de 13 ans qui vient de te parler qu'il a le kick sur quelqu'un et que ce n'est pas comment il demander et là, toi, tu essaies de lui offrir des solutions et que dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est de te dire qu'il a peur et qu'il ne veut rien savoir d'autre de son père parce qu'il va apprendre comment cruiser, c'est moins winner. Au même titre que pour, je vous laisse imaginer, mettons, des notions de sexualité ou de consommation de drogue ou d'expérimentation en tout genre qu'un ado fait, il y a plein de sujets que c'est moins winner de se faire donner des solutions très objectives et théoriques que juste que, ah, je suis content que tu viennes m'en parler. Alors, bien, ça arrive quand même que mon ado, il part en boudant puis il claque sa porte puis il dit, tu veux rien comprendre. Mais au moins maintenant, il sait que je l'aime. Fait que c'est déjà ça de gagner en six ans. Évidemment, bien, ça implique aussi que j'ai des difficultés importantes à offrir des solutions à des situations sociales. Mon chum m'a dit ça. la fille a réagi comme ça. Mais si elle réagit comme ça puis le prof a dit ça, autrement dit, de que c'est-tu faire? Je suis complètement nul, mais absolument nul. Fait que je peux bien vous parler pendant plusieurs dizaines d'heures de l'autisme, mais je ferai sûrement trois phrases sur comment se faire des amis. bonjour, comment ça va? Je veux être ami. Merci, bye. Ça se résumerait sûrement à ça. Donc, c'est pas super winner, même pour des enfants en bas âge qui tentent de comprendre leurs amis ou ce qu'elle a voulu dire ou quand tout ce que tu as à faire, c'est répéter la phrase. Bien, c'était clair, elle te l'a dit. Elle ne veut pas jouer avec toi. Pourquoi? Bien, je le suis-tu, moi? Elle ne veut pas jouer avec toi. Va y demander. j'en ai pas d'idées pourquoi elle ne veut pas jouer avec toi. Là, essaie pas de m'expliquer le contexte, mais ça va être encore pire. Parce qu'il va falloir en plus que tu t'achènes à être clair et précis dans ton explication du concept pour que j'arrive à comprendre ce que tu m'expliques pour finalement ne pas t'offrir de réponses plus adéquates. Donc, j'ai de l'entourage qui m'aide, inquiétez-vous pas. J'ai des parents très présents dans ma vie et un frère air aussi. Je ne l'ai pas dit, mais je vis en bigénération avec mon père et j'ai une situation exceptionnelle où je vis dans un duplex et mon frère vit au deuxième. Donc, je suis bien entouré. Ma mère vit à cinq minutes de chez nous. Donc, j'ai souvent, bien, va voir grand-papa, appelle grand-maman ou mon oncle qui est en haut où ça règle bien des problèmes. puis maintenant, en 13 ans, il vient juste me poser la question puis il voit ma tête puis il fait, correct, je vais aller demander à mon oncle. Relation. On a des forces. Comme on ne sait pas c'est quoi vos normes sociales, bien, on a de l'air indépendant ou plutôt, on est indépendant parce qu'on a d'autres notions de normes. Ça donne que souvent, on a des comportements qui peuvent sembler inacceptables, inadéquats ou inopportunes et alors qui font très plaisir à nos enfants et un des exemples, bien, moi, avec ma fille, bien, on court dans l'épicerie et on fait la course avec le chariot. Je sais, c'est complètement pas adéquat socialement puis tout le monde nous juge, mais quand, bien là, il faut dire avec la COVID, ça resterait un peu plus les activités, mais mettons, avant COVID, bien, des allées à l'épicerie, c'est grand puis on fait oui! C'est tout à fait inacceptable socialement, mais je m'en fous parce que j'ai d'autres valeurs dans mes jugements et dans ma compréhension des normes, comment on fonctionne. Je lutte personne, ça fait de mal à la personne puis ça fait très plaisir à ma fille, fait que je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Fait que je réponds à un besoin de ma fille qui est complètement opposé aux normes alors que beaucoup de parents vont faire « Herc! Je n'irai pas à l'épicerie avec toi pour acheter du popcorn puis des moments avant le film, je suis en pyjama! » « Wimpi! » Habillé en mou, là, c'est ça! Je ne sais pas c'est quoi être habillé en dur, mais habillé en mou, je sais que c'est ça! Donc, ça apporte des compléments d'informations et des réponses aux besoins de mes enfants puisque je n'ai pas d'autres visions de ce qui est une norme sociale acceptable ou plutôt d'autres critères. Par contre, ça amène aussi l'effet négatif. Il y a de l'intimidation de la stigmatisation par affiliation. Quand on parle d'intimidation de stigmatisation par affiliation, c'est-à-dire que c'est la personne qui la subit parce qu'elle a un lien avec toi. Donc, mes enfants subissent de la stigmatisation de l'intimidation parce que leur père est autiste, parce que je suis différent. Et là, courir dans une épicerie, dans un chariot, ça arrive que des parents qui disent à leur enfant, ils ne font pas que tu fasses ça. Oui, il est débile, tu devrais avoir honte. Et là, bien évidemment, quand ton enfant a 6-7 ans, ça a un petit peu moins d'impact, mais mettons que mon ado, il préfère que je le fasse pas quand il vient faire l'épicerie avec moi. Parce que ça aussi, c'est un challenge qu'il vienne faire l'épicerie avec vous autres à 13 ans. Ça amène ça. C'est aussi pour tous les autres comportements que j'ai qui sont en lien avec l'autisme. ça amène aussi à une exclusion. Dans le sens que je suis exclu de la société à cause de vos normes de fonctionnement. Et un des impacts que ça a, c'est par exemple, moi, je ne suis jamais allé voir un spectacle de mes enfants à l'école ou dans un camp de jour ou quoi que ce soit. C'est un environnement qui est incompatible avec moi pour plein de raisons. et donc, mes enfants vivent une forme d'intimination, stigmatisation parce qu'ils ont un papa qui n'est pas là pour une raison qu'on ne connaît pas. Il ne peut juste pas être là. et évidemment, pourquoi eux, leur père, ne peut pas être là? Pourquoi eux autres, leur père, ils n'aiment pas assez ou ils ne veulent pas faire l'effort d'être là comme tous les autres parents? C'est correct quand on travaille, c'est correct quand on est malade, mais quand on a juste une différence qu'on ne comprend pas à 6-7 ans et que c'est nous autres qui chantent devant tous nos amis et les autres parents, notre père doit être là. Puis, on ne peut pas comprendre pourquoi il n'est pas là si on lui dit simplement, bien, c'est à cause il y a trop de monde, trop de riz, trop de lumière, trop d'odeur, trop, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour des adultes de comprendre l'hyperréactivité et la souffrance que ça engendre. Ça en a encore moins pour un enfant de 6 ans. Tout ce qu'il veut, c'est que son parent soit là pour l'applaudir puis qu'il félicite les efforts. Et là, ça a un impact indirect, mais ça crée une dépersonnalisation chez moi. Étant donné ces événements-là, je modifie mes comportements, je fais cet effort supplémentaire qu'on appelle, elle, pour essayer de minimiser les préjudices. En contrepartie, ils perdent un père authentique. Je perds de mon authenticité en camouflant qui je suis. Et donc, eux, ils ont un acteur dans ces moments-là qui n'a pas nécessairement juste des effets positifs. Être acteur quand on va voir dans un spectacle ou quoi que ce soit et que les parents de ton ami de classe viennent te saluer et que tu ne réponds pas aux petits vies du mutisme, amènent l'intimidation, stigmatisation, préjugés, amènent la stigmatisation, par affiliation. Et là, des commentaires pour je préférais que tu n'ailles pas chez lui parce que c'est arrivé, moi, que mes enfants ne pouvaient pas inviter leurs amis chez moi parce que le parent me trouvait trop bizarre. Mon fils pouvait aller chez lui sans problème, mais ce n'était pas possible que lui vienne chez nous. Tout d'un coup, il arriverait quelque chose, tout d'un coup, que je sois inapte, tout d'un coup, que j'étais juste trop bizarre. Les stéréotypies, écolalie, steaming, steaming étant le terme anglais pour tous les mouvements caractériels, genre le flapping, le rocking et tous les autres. Donc, dans les forces, ça amène une communication qui est naturelle et claire. Évidemment, naturelle et claire, naturelle pour moi, moins naturelle pour vous, mais naturelle pour moi et claire, c'est pour mon environnement. Un exemple, quand je fais du flapping, mes enfants savent que je suis très heureux. Il ne se passe pas la question. Au même titre, que si vous sautez de joie, on va supposer que vous êtes heureux. Si vous pleurez, on ne le sait pas trop. Ça, ce n'est pas clair, pleurer. Dans un mariage, je vais supposer que vous pleurez parce que vous êtes heureux, mais encore là, ça peut être triste de perdre sa fille qui devient une femme, je suppose, qui devient une épouse en tout cas. Donc, pleurer n'est pas nécessairement clair, alors que les stéréotypies des personnes autistes sont associées vraiment à des émotions qui sont absolument claires et précises. On va en faire une parce qu'on est heureux, on va en faire une parce qu'on est stressé, on va en faire une parce qu'on a peur. Alors, on peut faire cette association-là. Et là, dans mon cas, le flapping signifie être heureux, mais pour d'autres autistes, ça pourrait être des émotions négatives. ne faites pas l'association que flapping égale heureux, mais dans mon cas, c'est ça. Mais vous pouvez retenir que ces comportements-là ont un lien avec les émotions et souvent, le même comportement est associé à une émotion précise. Ça pourrait être aussi le retour, par exemple, de l'écolalie. Un enfant qui commencera à faire beaucoup d'écolalie alors qu'il a arrêté d'en faire ou qui fait du multis sélectif, c'est aussi dans les stéréotypies. Par contre, ça amène le rejet et être étrange. Je ne vous apprends rien que le flapping, ça fait bizarre. Or, ça fait bizarre aussi pour mes enfants. Et là, les exemples, je vous ai mis l'écolalie que j'ai et que je fais encore, mais aussi du steaming. Et là, évidemment, quand tu as un enfant de 6 ans, que tu fasses du flapping, il trouve ça cute à la limite et c'est clairement que tu es heureux. Quand tu es avec ton adulte de 13 ans dans un party ou en famille ou qu'il y a des amis et là, tu te mets à faire du flapping, il a plutôt honte de son papa. Je vais dire ça comme ça. Il préférerait qu'on n'en fasse pas. En passant, merci Chantal. Maintenant, à cause du pop-up, je peux voir le chat. Je vais pouvoir vous suivre en simultané. Le steaming, pour répondre à la question, c'est, dans le fond, les mouvements caractériels, c'est le terme anglais qui est une contraction de stim pour stimulation et ming, c'est moving, c'est la stimulation du mouvement. C'est une contraction de ces deux mots-là et c'est tous les mouvements que les autistes font. Ça peut être le flapping, le rocking, ça peut être se frotter les bras, je ne sais pas, au niveau du flapping, il y en a différentes versions. Il y en a que c'est juste les mains, il y en a que c'est tous les bras, il y en a que, c'est tous ces comportements-là qui sont associés à l'autisme. Et pour la question, ceux qui ne savent pas le rocking, c'est le terme pour quand les enfants se balancent d'en avant-en arrière. Les rituels ou la rigidité, une des forces pour un enfant, c'est que ça amène la prévisibilité ou la connaissance de quelque chose et ça a aussi une diminution sur l'anxiété. Autant le parent que l'enfant, quand on connaît les choses, on n'est pas anxieux, on n'a pas d'anticipation à ce qui va arriver. Ce n'est pas pour rien que vous travaillez de 8 à 5 du lundi au vendredi et que vous avez des horaires que vous voulez savoir d'avance. Ce n'est pas juste les autistes qui aiment ça avoir des rituels. Les nôtres sont juste plus étranges souvent ou inconnus pour la cause, mais vous êtes des êtres très ritualisés aussi et très rigides. Vous irez voir les conventions collectives et ceux qui ont des pauses à 10 heures à midi puis à 15 heures sont assez rigides, je vous le dis. Et là, ça leur a des exemples très concrets dans les notions de routine et ça leur a aussi des notions très concrètes dans la discipline. et là, au niveau de la discipline, dans le fond, si vous lisez un peu sur ça ou si vous avez des connaissances là-dedans, une des choses importantes dans la discipline, c'est d'être cohérent, clair, précis, calme. C'est toutes des caractéristiques que je vous ai déjà nommées. Ici, ça vient compléter avec le prévisible et connu. c'est-à-dire qu'il y a une règle, celle-ci est très claire dans le sens de c'est quoi qu'il y a à faire ou ne pas faire dans ses moindres détails. Il n'y a pas d'interprétation possible. On sait clairement quelle sera la conséquence à venir si ce n'est pas respecté. Après ça, elle est appliquée peu importe les situations, comment je filme, comment je vais, peu importe avec qui je suis, peu importe où je suis, etc. C'est super bonheur pour les enfants. Ils savent très bien comment se comporter ou pas se comporter et à quoi s'attendre plutôt que de se demander est-ce que chez grand-maman je peux faire ça ou pas ça? Si je fais ça, est-ce que mon papa aujourd'hui va être content comme il a travaillé pendant longtemps et qu'il est malade? Ou bien, est-ce que mon papa ne sera pas content parce que là, il ne fait juste pas content alors que normalement il serait content? C'est bonheur pour tout le monde. par contre, dans les difficultés, c'est contraignant dans le sens que mes rituels et mes besoins de rigidité ou mes rigidités amènent des contraintes pour mes enfants parce que ça dépasse les notions de routine ou discipline. Donc, ils doivent s'adapter à ça et leurs besoins sont des fois contradictoires ou plutôt c'est contradictoire des fois à des besoins d'un enfant. Ce qui amène que je ne peux pas être disponible pour mes enfants. Quand je fais certains de mes rituels, par exemple, en lien avec mes techniques de respiration ou de cannes pour éviter des crises autistiques, je ne suis pas disponible pour mes enfants. mais absolument pas disponible pour mes enfants au même titre que même s'ils se cassent la marboulette, il va en falloir beaucoup pour que je décroche de ça et que j'aille les voir. C'est une question simplement de priorisation dans le sens que ça ne serait pas mieux si je me mettais à faire une crise devant eux autres pendant qu'ils sont en crise. Ce n'est pas mal faire, mais c'est une question de besoin à moi. Pour être un bon parent, je dois être disponible et ça, tous les intervenants vous le diront, on doit être disponible pour être des bons parents et mes rituels ou mes normes de rigidité me permettent d'être présents pour mes enfants et dans certains cas, malheureusement, ça devient contradictoire avec ce qui est un rôle parental. Ça ne fait pas de moi un mauvais parent, ça fait juste de moi à quelqu'un qui doit penser à ça et avoir des backups. Ça tombe bien, je vis en génération. Ma fille a un ado de 13 ans qui peut prendre un peu la relève quand elle se pète le genou dans la montagne de neige. Ça fait que ça se fait. Sinon, comme j'ai deux enfants, il y avait une mère aussi une bonne partie de leur vie qui pouvait être là aussi et même si maintenant je suis divorcée, mais la mère a été là pendant six ans de leur vie. Pendant six ans de la vie de mon fils et pas là pour ma fille, mais pendant les premières années de mon fils, on était encore en couple. Ça a aussi des limites pour les expositions de nouvelles situations. C'est-à-dire qu'un enfant se développe beaucoup par exploration. ben moi, l'exploration, c'est souvent synonyme de contrainte de difficulté d'environnement pas adéquat. Donc, ça limite les possibilités d'exposition pour un enfant. Il faut juste en être conscient. Mon ado a le droit d'aller à Ronde avec son oncle, pas avec moi. C'est correct. Il va vivre son expérience. Je vais trouver un backup. c'est tout. Ça implique que je paye un billet pour la Ronde qui est pour le monocle, mais bon, moi, ça leur permet de vivre un beau milieu et moi, ça me permet aussi de ne pas vivre cette absurdité qui est la Ronde. Focaliser. Ici, on parle d'intérêts spécifiques puisqu'on est focal sur des sujets. une des forces, ça fait qu'on est des bons mentors ou dans le sens d'enseignant. Ce n'est pas nécessairement qu'on est des bons pédagogues, mais dans le sens qu'on n'a pas de limites pour parler de notre intérêt. Et donc, on va en parler aussi longtemps que la personne va faire semblant de nous écouter ou qu'on va croire qu'elle nous écoute. Ça dépend des contextes et on va réexpliquer et réexpliquer aussi longtemps que ça ne sera pas compris. Ça fait que c'est le fun, par exemple, pour enseigner des matières à l'école. C'est le fun pour des sorties éducatives ou en lien avec l'intérêt qui peuvent être super plaisantes. Par contre, dans les difficultés, ça veut dire qu'on n'est pas toujours disponible non plus au sens d'être disponible pour d'autres choses. Ce n'est pas juste qu'on n'est pas nécessairement bon, c'est juste que les corvées, il y a une limite à ce qu'on peut faire dans une journée. Et moi, faire beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dans mes intérêts est une corvée. Donc, ce n'est pas vrai que je vais faire des activités en lien avec les intérêts de mes enfants pendant une demi-journée, par exemple. Et là, je ne parle même pas des contraintes nécessairement sensorielles ou autres en lien avec l'événement. Juste faire l'activité. Un exemple que je vous donnerais, je ne ferais pas de casse-tête pendant une demi-journée avec mes enfants. Moi, j'ai été content quand j'étais papa qu'on me dise tes enfants, tout ce qu'on a besoin, c'est 20 minutes par jour avec toi. Je peux vous dire que le time timer, il ne m'a servi pas qu'à peu près. ça justifie bien les horaires, mais j'étais content de voir le temps passer moi aussi. Évidemment, ça amène une incompatibilité dans les loisirs. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la découverte des développements de l'enfant peut être aussi limitée dans le sens que je ne parlerai pas d'autres choses. Ce n'est pas moi qui vais faire l'ouverture à d'autres sujets, aux potins de la vie, aux normes sociales, aux Canadiens de Montréal, aux autos, à Némith. Il va devoir les faire avec quelqu'un d'autre s'il veut qu'on parle d'autre chose que de TIS. Et aussi, une des conséquences un peu plus, je dirais, importantes, c'est que c'est mes enfants qui ont dû s'adapter à moi. Ils ont compris que s'ils voulaient passer plus de temps avec moi, ils devaient trouver une façon de se joindre à moi. Donc, c'est mes enfants qui sont adaptés pour s'intégrer à mes intérêts. Et une des choses, par exemple, que je fais pour me divertir, c'est que je joue à des jeux vidéo, mais de, je veux dire, de réflexion ou de stratégie dans le sens des jeux de cartes ou des choses comme ça. Et là, mon fils, c'est souvent assis à côté de moi juste pour me regarder. Est-ce que je peux te regarder, papa, pour être avec moi, partager un moment avec moi? Mais, tu sais, il y a un enfant de 7-8 ans qui veut être assis avec son père pendant qu'il joue à solitaire, là, c'est loin d'être une situation courante. Je donne l'exemple de solitaire parce que tout le monde connaît le jeu. Si je vous donne les noms de mes jeux, il y en a peu qui vont le connaître, mais c'est le même principe. C'est un jeu de réflexion au sens que ce n'est pas un jeu d'action, de tir ou de bataille ou quoi que ce soit. C'est vraiment un jeu de cartes plates où tu déplaces des cartes. Genre Majong aussi pourrait être un autre bon exemple. Et ils voulaient juste me regarder, être avec moi, passer du temps avec moi. Ça fait qu'ils me regardent de jouer. Puis tranquillement, ils font des choses avec moi. Oui, ils vont me demander de faire des activités un peu similaires. fait que par exemple, ils vont me demander de jouer à des petits jeux sur Facebook ou quelque chose comme ça, genre Candy Crush, qui est un jeu de réflexion sur l'enchaînement de trois billes de couleurs pour les détruire. Et là, ça va tomber la prévision et l'analyse. Fait qu'on est un peu dans la réflexion, mais dans un concept plus simple et enfantin. fait que mes enfants ne viendront pas me dire, ben, papa, veux-tu jouer avec moi, je ne sais pas, aux autotéléguidés ou à faire une guerre de gunnervs ou quoi que ce soit parce qu'ils savent que ça va durer 15 minutes puis que je n'aurai pas nécessairement l'air d'avoir du plaisir. Je vais le faire, là, s'ils me le demandent, mais à contre-coeur et là, ben, tu sais, quand tu as 13 ans, tu te rends compte même à 7 ans, tu te rends compte que c'est un peu à contre-coeur que c'est fait. Donc, ben, mes enfants se sont adaptés à moi ce qui permet d'avoir une relation avec eux dans différents domaines. Peut-être qu'un jour ils s'intéresseront à l'autisme, mais en attendant, il y a eu des adaptations qui se sont faites en lien avec ça. Ce qui n'est pas nécessairement très positif, mais qui est lusque, que c'est une situation particulière et que c'est un besoin que j'ai et qui a été aussi compensé par mon environnement. Le sensoriel, dans les forces, comme on connaît beaucoup les notions sensorielles, je vous ai surtout marqué qu'il faut comprendre que c'est majoritairement agréable. Si vous discutez avec des personnes autistes, c'est vrai qu'on va vous dire qu'il y a des désagréments importants au niveau sensoriel, mais dans la majorité du temps, c'est quelque chose d'angréable. Un des exemples, moi, ma fille qui chante, elle chante très faux. Elle chante très faux. Ce n'est pas une grande chanteuse au sens de mélodie, rythme et tout, mais lorsqu'elle chante, la tonalité de sa voix est quelque chose qui est excessivement agréable pour moi. Pas nécessairement pour son grand-père avec sa grand-mère parce qu'à un moment elle entend une scénère, mais pour moi, elle pourrait chanter aussi longtemps qu'elle voudrait et c'est quelque chose que je trouve agréable. Donc, une des choses, par exemple, dans les adaptations que ma fille fait, elle va me faire des spectacles de musique parce qu'elle sait que j'aime l'entendre chanter. Elle, ça y amène tout le côté création artistique, jeux de rôle, etc. et ça y amène aussi un père qui va interagir avec elle dans le sens que je suis bon spectateur parce que j'aime l'entendre chanter. Ça va être vrai que je vais dire que j'aime ce qu'elle chante, que je vais l'applaudir, que je vais être content, etc. Ça a un impact positif dans notre relation. Un des, dans les difficultés, bien là, il y a des impacts multiples, j'en ai un peu parlé avant, mais ça fait que je n'en reprendrai pas tout, mais concrètement, la limite sur les types d'activités, je vous l'ai dit, des activités comme les spectacles ou la ronde ou ces choses-là, je ne les ferai pas, mais même concrètement, genre dire, on va au parc puis mes enfants veulent me balancer, non merci à moi de vouloir vomir ou on a une piscine chez nous, je joue à Marco Polo, mais je ne fais jamais polo. Pas question de tourner sur moi, à moins de vouloir agrémenter la piscine d'autre chose que de glare. Donc, ça limite les possibilités dans certains cas et ça limite aussi les marques d'affection. Mes enfants ne peuvent pas me faire un câlin n'importe comment ou ne peuvent pas plutôt exprimer physiquement leur amour à mon égard n'importe comment parce que ça me fait littéralement mal. ce n'est pas la plus grosse contrainte, mais ça fait que mes enfants, moi, ils ne peuvent pas me sauter dans les bras de façon spontanée. Quand ils étaient jeunes, j'essayais de les attraper. Évidemment, on ne va pas les laisser écraser à terre. Maintenant qu'ils sont plus vieux, je les arrête avant et ça freine. mais c'est quelque chose qui a une contrainte dans leur relation, dans leur façon intuitive d'exprimer leur émotion. En conclusion, en gros, je ne suis pas si différent des autres parents, même si j'ai certaines différences. Je suis un parent avant d'être un autiste parent. Être parent, c'est difficile que vous soyez autiste ou pas. Ce n'est pas moi qui ai une parentalité plus difficile que vous ou l'inverse. Juste être parent, c'est quelque chose de difficile. On a plusieurs défis en commun. Par exemple, l'adaptation. Vous adaptez à vos enfants. Vous adaptez à vos enfants, qu'ils soient autistes ou pas. On s'adapte à tous les enfants pour leurs besoins. On a des problèmes de compréhension ou plutôt d'incompréhension, surtout avec des ados de 13 ans. Mais de façon générale, communiquer, c'est difficile. On doit faire des acceptations. Vous, comme moi, on doit accepter. Vous, si vous avez des enfants autistes, vous devez accepter des situations. Votre enfant, elle ne sera jamais comme les autres. C'est tous les deuils possibles qu'on peut vivre avec le milieu du travail, les études, de l'habitation seule, ce qui va arriver dans la vie, etc. Moi, j'ai dû faire des deuils aussi par rapport à comment je voyais ma parentalité. Moi, je m'imaginais un peu comme les mentors grecs, genre Aristote ou Platon qui avait un enfant de 3-4 ans qui leur enseignait les notions, les connaissances, toute la culture artistique, sociale, à savoir pour être un citoyen actif et impliqué. Oui, peut-être qu'un jour ça va m'arriver, mais à date, ça fait 13 ans que ce n'est pas ça pour mon plus vieux et ce n'est pas parti pour être ça rapidement avec ma plus jeune. j'ai aussi des acceptations à faire par rapport à mes limites à moi sur ce que je voulais leur donner. Être conscient que je ne suis pas capable de répondre à tous leurs besoins parce que j'ai des limites ou qu'il y a des choses qu'on est tout simplement incapables de faire. et là, par exemple, les parents sont superbes avec leurs enfants, mais c'est vrai qu'il y a une limite aux soins qu'on peut leur accorder dépendamment des besoins. Certains parents d'enfants autistes doivent accepter de placer leur enfant dans des ressources. C'est une limite qu'ils ont comme êtres humains et ça doit être dans l'acceptation. Moi aussi, j'ai du jugement rétroactif. J'aurais donc dû. Et là, je pense que c'est clair pour tout le monde. J'aurais donc dû. J'ai vu la question Ariane, j'y réponds après la conclusion. Sinon, je tiens à juste vous rappeler un mantra. Je pense que c'est comme ça qu'on peut appeler ça. Que lorsqu'on prend une décision, on a pris la meilleure décision possible avec les connaissances qu'on avait à ce moment-là et l'important, c'est d'essayer de faire mieux la prochaine fois avec ce qu'on a acquis. Donc, les j'aurais donc dû, ça ne sert à rien. Mais absolument à rien. On prend une décision qui nous semble la meilleure et le jugement rétroactivement n'est que de la cultabilité. pensons plutôt à la prochaine fois, je sais que je ferai mieux et je pourrai faire mieux plutôt que conditionnellement se dénigrer parce que vous ne faites pas mal, vous faites ce qu'un parent fait, il aime son enfant et c'est ça qui compte. Donc, malgré les défis, je vous invite à profiter pleinement de votre parentalité. Question, commentaire. je vais déjà répondre à Ariane si je ne me trompe pas sur la sensorielle. La question était comment je faisais avec les pleurs de bébé au niveau de mon hyperréactivité. Il faut comprendre que l'hyperréactivité est un phénomène sensoriel qui engendre douleur et souffrance et les deux notions, soit le traitement sensoriel par le cerveau, autant que la perception de la douleur est influencée par autre chose que juste le signal neurologique. Donc, ça dépend du contexte, ça dépend tu es avec qui, ça dépend de ton état général physique, ça va dépendre aussi de ton appréhension par rapport à une situation. et donc, les difficultés sensorielles ne sont pas les mêmes au niveau de ma famille, mes enfants, mes parents, ma conjointe que pour un inconnu. Mes enfants peuvent me toucher de plein de façons qu'un inconnu ne pourrait pas. Un exemple clair, par exemple, mes enfants, on va se donner la main pour se féliciter ou quoi que ce soit, alors que si je rencontre un inconnu et qu'on se dit bonjour, je dis explicitement que je ne donne pas la poignée de main. Donc, c'est mon cerveau étant donné les liens, les situations qui traitent différemment le signal et pour les pleurs du bébé, c'était quelque chose de correct dans le sens que je n'avais pas de difficulté au sens sensoriel. Comme tous les parents, quand ça fait une demi-heure qu'ils brûlent et que tu as essayé les couches, le biberon, la chanson, le landau, que tu as juste dormi deux heures, tu es juste à bout et je ne suis plus capable de l'entendre brailler, mais ça n'a aucun lien avec mon hyper-réactivité. Autre question, commentaire, et vous pouvez les faire verbalement aussi si vous préférez, vous n'êtes pas obligé de m'écrire. Moi, Mathieu, je vais y aller. Écoute, tout d'abord, bravo, c'est super intéressant les liens que tu as fait entre les caractéristiques et ton véhicule personnel. Ça aide à mieux comprendre les défis, mais aussi les forces. j'ai beaucoup aimé comment tu l'as présenté. Moi, une des conclusions à laquelle j'arrive, c'est que c'est super important de se connaître. Dans tout ton discours, je pense que plus tu te connais, plus c'est facile après ça d'identifier tes besoins puis de les expliquer aux autres. Au travers de ton témoignage, tu disais que tes enfants ont eu à s'adapter à toi. Ce n'est pas nécessairement naturel chez les enfants, surtout quand c'est un mode de fonctionnement qui est différent du leur. Qui a aidé tes enfants à te comprendre puis à s'adapter à tes caractéristiques? Malheureusement, personne. C'est un des grands paradoxes dans notre système de santé ou de soins. C'est-à-dire que parce que je suis la personne différente, mes enfants n'ont le droit à aucun service parce qu'ils sont dit normal. Le service est associé au diagnostic et le parent a des services quand son enfant est différent. Le parent a des services parce que son enfant est différent pour le comprendre dans son rôle de parentalité, mais mes enfants, eux, n'ont aucune aide pour comprendre leurs parents différents. Pourtant, un enfant autiste a des services pour comprendre son parent normal ou neurotypique. C'est un grand paradoxe. Il n'y a personne qui les a aidés excepté moi par qui je suis en leur donnant clairement des limites, en leur disant que ça, ça ne me convient pas et en leur expliquant avec patience et le plus de simplicité possible que j'étais différent, que c'était une limite, que moi, j'étais comme ça et que d'autres parents sont différents pour d'autres choses. Et là, quand ils sont assez jeunes, c'est assez facile de prendre des exemples. Par exemple, le papa de ton ami, il joue au soccer. Il va jouer au soccer avec son garçon à toutes les semaines. Toi, ton papa, il ne joue pas au soccer, mais il va jouer à autre chose avec toi. Et là, il n'y a pas besoin de comprendre plus. En tant que tel, ça fait du sens pour un enfant de 6 ans. C'est un peu plus difficile vers 8, 9, 10 ans quand il y a une capacité de raisonnement qui fait, oui, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Par exemple, ça ne marche pas pire pour, papa ne veut pas venir faire du vélo avec moi, mais ça ne m'explique pas pourquoi il ne vient pas à mon spectacle, par exemple. Là, il faut vraiment entrer un peu plus dans les notions de, il est différent, il y a des limites. Et là, c'est souvent des comparaisons qu'on a faites nous autres avec les limitations physiques. et que, par exemple, si papa, il était en chaise roulante, il ne pourrait pas y aller parce qu'on ne pourrait pas rentrer avec la chaise roulante. Papa, il y a des limites comme ça qui t'empêchent de rentrer dans l'école pour ton spectacle. Ça fait que là, ça leur permettait de comprendre un peu plus, mais c'est sûr que c'est, je pense, universel à tous les enfants qui ont un parent avec des caractéristiques différentes qui sont très présentes. De dire, bien, j'ai moi des deuils à accepter que mon parent n'est pas comme les autres. Heureusement, les enfants jusqu'à 13, 14, 15 ans ont comme un amour inconditionnel. Et paradoxalement, moi, je dirais qu'à date, le fait d'avoir été différent pendant qu'il y avait un amour inconditionnel, ça leur a appris aussi, si je regarde mon fils, que je ne suis pas un parent parfait. Donc, à date, moi, je n'ai pas eu une grosse crise d'ado parce qu'il commençait à apercevoir que son papa, il n'était pas parfait. Il n'est pas parfait parce qu'il a plein de choses qu'il ne pouvait pas faire avant. C'est sûr qu'il ne sera pas plus dans comment qu'il était parent. Ce n'est pas nécessairement un bien pour un mal. Ça illustre aussi toutes les notions de résilience de l'enfance. je ne suis pas nécessairement sûr qu'il n'y a pas de répercussions néfastes possibles santé mentale ou quoi que ce soit pour mes enfants. Est-ce que plus tard, ils diront qu'il y a des choses que moi, je n'ai jamais acceptées qui m'ont marqué et qui n'en ont pas parlé et qu'ils ne savaient pas, je ne le sais pas. La seule comparaison que je peux faire, c'est présentement avec la COVID, on dit que nos enfants sont très résilients et qu'ils s'adaptent à tout, alors que ce n'est pas vrai puisqu'on a de plus en plus de problèmes de santé mentale, de démonstration avec les impacts négatifs, par exemple, du port du masque, etc. Il y a une limite à l'adaptation. pour mes enfants, je ne sais pas où, mais il n'y a personne qui nous aide et j'espère juste que plus tard, s'ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes, je continuerai à être un confident pour eux et ils seront prêts à en discuter avec moi en sachant que je ne dirai pas et que je pourrai leur expliquer ou qu'ils accepteront humblement de dire « Moi, j'avais un parent différent, ça a créé des chocs chez moi pour différentes raisons et j'ai besoin de l'aide pour comprendre ça. » Autre question, commentaire? Là, si je n'ai plus de questions, est-ce que je dois comprendre que soit je suis plate ou tout était clair? C'est toujours un peu particulier zoomant au niveau de l'interaction. il y a Tommy Bédard qui a levé sa main. Je m'en fais compte, c'est simplement un commentaire. Je trouve que tu es un excellent exemple pour tous parents. La façon que tu as présenté ça, la façon que tu as grandi avec tes enfants, l'ouverture et tout et tout, il y a bien des parents neurotypiques qui devraient prendre l'exemple de toi, c'est quand même assez impressionnant. La façon aussi que tu nous présentes ton autisme à ta vie. Écoute, c'est magique, je travaille là-dedans, ça fait six ans. Puis, très honnêtement, je pense que c'est une des meilleures présentations générales. En fait, c'est bien que ce soit enregistré, donc je vais vous demander à Sophie si elle peut me l'envoyer bientôt. Mais non, tout ça, finalement, pour dire que c'était toi, c'était clair, ça se transpose pour différentes personnes. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Écoute, je vais penser à toi pour une prochaine conférence, de mon côté en Abitibi, quand on aura la chance de pouvoir le faire. Donc, félicitations, bravo, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, humblement. C'est un commentaire que je reçois très régulièrement et à toutes les fois, ça me touche énormément. Ça vous démontre qu'un autiste peut bien communiquer et que les questions de communication, c'est beaucoup plus ample. Par contre, je vais le répéter, mes qualités de vulgarisateur et de pédagogue n'ont rien à voir avec mon autiste. C'est des qualités personnelles que j'ai et ne faisons pas le lien que tous les autistes sont bons pour parler de l'autiste ou parler de ce qu'ils vivent et aussi une des chances, moi, que j'ai, je vous ai dit que j'étais co-chercheur, mais je suis co-chercheur aussi avec les sommités nationales du Québec. Je travaille, par exemple, avec le docteur Motron, un docteur forgé d'art que je vous ai parlé. C'est un pédopsychiatre à Sainte-Justine, mais avant, il était en France. C'est un hans et il a immigré ici au Québec et en France, il dirigeait l'hôpital en pédopsychiatrie et c'est une des grandes sommités aussi en autisme. Sinon, je travaille avec Isabelle Courcy comme sociologue, Isabelle Soulière comme neurologue. Donc, si vous faites moindrement de lectures sur le sujet, c'est des noms qu'on entend régulièrement et j'ai donc beaucoup de monde avec qui échanger et discuter et comme je vous l'ai dit, moi, j'ai un intérêt spécifique pour la compréhension de l'autisme dans sa définition. Donc, il y a énormément de travail que je fais sur ça parce que moi, un de mes grands combats en autisme, c'est qu'on arrête de dire que l'autisme est la cause de tout ou plutôt qu'on arrête aussi de dire qu'il est autiste, c'est pour ça qu'il vit ça. l'autisme a des caractéristiques et là, il faut accepter des différenciés chez la personne. L'autisme n'est pas une cause de tout. Donc, ça me permet aussi de bien expliquer l'influence chez la personne. Je discrédite aucunement les autres personnes autistes qui font des conférences ou quoi que ce soit. C'est juste de contextualiser pourquoi j'ai cette performance-là devant vous. Je suis dans un contexte assez unique pour cela et j'ai des qualités qui vont avec cela mais je vous remercie très humblement de votre commentaire et j'en profite si vous voulez m'inviter, ça va être par Zoom ou en personne plus tard. Je n'ai aucun problème mais aussi pour dire que s'il y a des parents qui veulent discuter avec moi plus en privé, je ne fais pas d'intervention, je ne suis pas intervenant, ce n'est pas ma job mais je peux parler de l'autisme et essayer de vous expliquer des notions en autisme. Je le fais gratuitement pour les parents et les personnes autistes comme implication sociale donc ça ne coûte rien. Logiquement, il faudrait que je vous donne des coordonnées ou me rejoindre sinon Sophie va peut-être avoir 22 courriels. Vous avez mon blog mais ça irait mieux avec un adresse courriel pour me rejoindre. Je peux la mettre dans le chat si tu veux Mathieu. Je suis multifonctionnel. C'est déjà fait. D'ailleurs, tu as une question dans le chat. Je vais te la lire. Tu nous as dit avoir eu une formation théâtrale qui t'a permis de jouer au neurotypique. Est-ce que c'est disponible pour améliorer la communication? Elle dit nos communications. Je ne sais pas comment prendre la question est-ce que c'est nos communications dans le sens de vous à mon égard de nous ensemble ou de moi par rapport à vous et après ça c'est quoi l'information en lien avec formation théâtrale qui va être voulue. Est-ce que c'est un cours qui existe? Comment j'ai fait ça? Etc. Ça manque de précision et de clarté. En attendant que soit Mélanie tu prennes la parole ou que tu écrives un peu plus pour me donner les réponses. Je veux remercier Marie-Ève et Ariane Christian pour vos remerciements et félicitations. C'est très apprécié. Oui, Mathieu? Oui? Tu m'entends bien. C'était un peu le tout. C'est pour être capable de parler aux personnes. Moi je suis en milieu de travail. c'est là que je vis mes plus grosses difficultés de communication et d'adaptation en tant que TSA. Puis c'est ça le fait que tu m'ailles parler de théâtre. J'ai fait du théâtre mais je vivais un peu la même chose dans le groupe de théâtre que je faisais partie. Quand tu m'as parlé de ça j'avais aimé l'expérience du théâtre mais s'il y a un théâtre qui est axé sur pouvoir nous apprendre à les comprendre c'est beau on sait qu'ils ne nous comprennent pas mais j'aimerais ça apprendre à me faire comprendre moi aussi. J'ai pris comme ta phrase de cette manière-là à savoir est-ce que tu as vraiment c'était vraiment axé sur l'apprentissage de copier ou c'était-tu spécifique pour t'aider ou ça t'a aidé de faire partie du théâtre? Pour la mise en contexte c'est quand j'étais au cégep j'ai fait de l'improvisation et là en improvisation on doit avoir certains comportements de théâtre pour être intéressant et je n'avais absolument rien avant ça j'avais vraiment de l'air autiste ça ne m'a absolument pas permis de comprendre la communication même au contraire malgré d'autres formations sur ça je ne la comprends toujours pas ou à vrai dire j'ai des limites très importantes en honte de compréhension c'était surtout pour tout ce qui est l'apparence par exemple le contact visuel moi c'est des personnes en théâtre et en humour qui ont décidé avec moi de dire qu'ils me trouvaient intéressant en impro pour mes réflexions et ma bizarreté qui ont décidé de dire tu serais plus intéressant si on t'apprenait des choses différentes donc ça a commencé par regarde on s'assoit avec toi parle-nous de tout ce que tu veux ça tombait bien j'avais un public pour des intérêts spécifiques puis la seule chose qu'ils me disaient c'est regarde-nous et là tranquillement pas vite j'ai appris à regarder quelqu'un j'ai pas un vrai contact visuel parce que moi c'est une contrainte d'hyperactivité regarder quelqu'un dans les yeux moi ça me fait comme les spirales pour dans les dessins animés quand ils hypnotisent quelqu'un vite je vais avoir mal au coeur mais j'ai appris à avoir un regard qui semble naturel quand je suis en face à face avec quelqu'un et pour ça j'ai passé par différentes étapes ça vous tente d'expérimenter le malaise quand vous pouvez regarder les lobes d'oreilles de quelqu'un je vous le dis ça crée un méchant malaise dans la réaction de l'autre parce que dans le fond vous avez de l'air de le regarder mais il se rend compte que vous ne le regardez pas directement et là il se demande qu'est-ce que vous regardez sur lui qui est anormal et qui attire un peu votre regard plutôt qu'avoir un regard franc si vous voulez mettre quelqu'un mal à l'aise c'est un bon truc je vous le dis il a regardé les lobes d'oreilles fait que j'ai découvert une façon d'avoir un contact visuel qui avait de l'air naturel j'ai appris à maîtriser un peu plus mon écolalie même si elle est encore présente j'ai appris aussi à avoir un non-verbal que ce soit un peu par ma voix en essayant d'être moins monotone et monocorde et c'est une des raisons pourquoi j'ai encore je pense de l'écolalie et le fait de faire la répétition amène un rythme différent dans ma phrase mais ça c'est une hypothèse purement personnelle c'est pas démontrable et démontré sinon aussi avoir un gesticule avec les mains ça a l'air quand on parle il faut que les mains bougent ou j'ai jamais compris pourquoi si vous voulez me parler avec la voix pourquoi il faut que les mains bougent c'est quoi le rapport entre les deux mais ça a l'air que c'est dynamique et intéressant fait que j'ai appris des séquences de mouvements et certains gestes avec certains mots fait que je suis programmé au sens de robot conditionnement quand je dis certains mots je fais certains gestes sinon mes mains bougent de la même façon tout le temps avec aucun lien avec ce que je dis fait que j'ai l'air de faire un faux doublage ou un mauvais doublage en non-verbal de ce que je dis mais comme le monde n'analyse pas ça et si je ne le dis pas j'ai l'air plus normal qu'avoir une position statique mais j'ai vraiment pas appris comment communiquer et même au contraire c'est une des choses que je trouve la plus passionnante des non-notices c'est cette notion-là de communication l'absurdité de communication qu'ils ont et là j'ai ri humblement de eux dans quelques-uns de mes textes où je dis que vous êtes drôles et là que je fais toutes des analyses d'expressions de situations avec second degré et autres pour essayer de comprendre vos réflexions mais ça ne m'a pas aidé malheureusement c'est bon je te remercie puis je vais aller voir ton blog puis je l'ai trouvé très intéressant merci merci et en lien avec le travail c'est une des raisons pourquoi moi je ne travaille pas dans un environnement régulier la communication est trop difficile et pour vous l'illustrer ça n'a aucun rapport avec la parentalité mais moi quand je travaillais chez Poulet Free Kentucky mon boss m'a demandé d'aller laver les toilettes je vais laver les toilettes je reviens je continue ma job après 2-3 minutes il vient me voir puis il me dit est-ce que tu allais laver les toilettes j'ai dit oui il me dit qu'il ne me croit pas parce que ça a été trop vite fait que j'ai botché il fait que offusqué et en doute sur son affirmation j'ai dit on va aller voir les toilettes puis tu me diras ce que j'ai fait de pas correct alors on va voir les toilettes je peux vous dire que les toilettes étaient super bien lavées je n'avais pas lavé le miroir pas le lavabo pas ramassé les déchets pas lavé le plancher parce qu'une toilette puis une salle de bain c'est pas la même chose et c'est pas à moi à dire à mon boss pourquoi tu veux je lave juste la toilette donc là quand tu travailles chez PFK puis t'as 16 ans c'est pas si pire que ça de confort de toilette de salle de bain mais ça a des impacts plus importants quand t'as des jobs de différentes façons et une des choses moi c'est ça c'est que c'est trop compliqué de communiquer avec moi pour faire ce que le boss attend autrement dit je manque de gros bon sens et moi je dis à la blague je manque de gros bon sens parce que vous manquez de clarté et là c'est ça j'en ai plein d'exemples d'absurdité de compréhension de notions sociales qui étaient conflictuelles et là c'est pas que c'est mal ou pas c'est juste que c'est un fonctionnement qu'on a au niveau de la ressource humaine et du mode de fonctionnement adapté à une majorité qui nous convient et moi je ne file juste pas là-dedans c'est pas partout qu'on peut mettre des rampes d'accès pour quelqu'un en chaise roulante ou qu'on peut mettre des ascenseurs fait qu'il peut pas faire n'importe quel job moi ça s'adonne que la majorité je peux pas fait que je suis invalide pour ça et à l'inverse bien ça démontre pas que je te nappe à rien parce que dans des milieux très adaptés je fonctionne très bien genre en recherche il y a personne qui me dit des choses pas claires c'est moi qui leur dis qu'ils sont pas claires tout le temps puis c'est ça qu'ils veulent fait qu'elles sont bien content que je leur dise qu'ils sont pas claires puis que je comprends rien une chose que j'ai trouvé drôle c'est que tu nous dises que ta passion c'était l'autisme ouais paradoxalement moi ma passion c'est mon travail je suis contente que tu aies trouvé ton milieu dans que ta passion puis ton milieu s'adaptent ensemble ouais ben là il faudrait contextualiser un peu moi je suis pas sûr Ariane que c'est toujours l'autisme notre passion mais on s'intéresse à notre diagnostic évidemment quand on l'a mais de là à dire que c'est un intérêt spécifique une patient à mon avis il y a une marge très importante mais moi il faut savoir que dans mon cheminement scolaire j'ai fait science pure et appliqué pour faire de la physique quantique et la physique quantique c'est tout ce qui ne relève pas du raisonnement normal ou logique par exemple c'est quoi une masse qui a un poids négatif tu le mets ça balance puis ça pèse moins quelque chose ça existe pour vrai c'est pas moi qui crée comme concept je m'intéressais à ça on comprends-tu des choses pas logiques et là après deux ans j'ai trouvé que c'était plate de discuter avec un Erlène Meilleur ça répond pas beaucoup donc je suis allé vers quelque chose d'encore moins compréhensible ça s'appelait les sciences humaines alors j'ai fait sciences humaines et à l'université j'ai fait une formation en relations industrielles fait que je pratique aucunement dans le domaine je ne fais pas de GRH mais ça démontre que je voulais étudier le monde que je ne comprends pas dans un domaine spécifique qui est le milieu de travail mais ça m'a permis par contre d'écrire quelques textes sur les lacunes de la GRH en lien avec l'inclusion des personnes autistes fait que vous pourrez aller les lire si ça vous intéresse c'est beaucoup plus complexe que juste accueillir quelqu'un dans une entreprise mais oui l'autisme c'est mon intérêt parce que ça me permet d'étudier les neurotypiques et qu'en connaissant l'autisme en soi je découvre par effet miroir ce que sont les autres Mathieu il est déjà rendu 8h30 ça a passé vite est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se quitte il y a Jeff qui voulait prendre la parole oui oui simplement pour dire que moi aussi l'émotion puis l'anxiété ça va de pair et je suis autiste et je suis papa et j'ai la grâce d'être toujours en couple et puis je ne pourrais pas faire une conférence comme ça l'anxiété serait trop trop élevée donc chapeau merci beaucoup fait plaisir et là moi je vous dirais qu'une conférence comme ça pour moi est beaucoup plus simple que faire du un par un j'ai un contrôle complet de qu'est-ce qui se passe de qu'est-ce que je vais dire et j'ai un public captif oui parce que vous ne partez pas tant que je n'ai pas fini même si ça fait déjà 6 minutes que c'est terminé vous êtes socialement respectueux mais oui c'est ça mais il faut comprendre que j'ai une adaptation aussi avec mes horaires fait quand je fais des choses comme ça je sais les défis que ça me demande l'impact que ça a sur moi et je module mon horaire fait que je n'ai pas fait de 8 à 6 de 8 à 6 à matin plus la conférence ce soir puis demain je ne ferai pas de 8 à 4 non plus il y a ça que vous ne verrez pas mais ça a un impact aussi sur moi mais quand on aime ce qu'on fait c'est aussi motivant pour ça là j'aime être pédagogue je voulais être ça pour pour ma parentalité fait que j'utilise des enfants qui ont 18 ans et plus puis qui veulent être captifs de mon intérêt écoute merci de nous avoir gardés captifs Mathieu c'est très apprécié je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas fait à cliquer sur le lien que j'ai partagé pour aller remplir le sondage avant de vous déconnecter donc encore un gros merci à Mathieu puis un petit rappel pour vous dire que le 27 avril on va avoir la chance d'accueillir Mylène qui va aussi venir partager son parcours pas de maman mais plus son parcours en lien que l'autisme puis son parcours professionnel puis la version un peu plus féminine aussi de l'autisme qu'on voit peut-être un peu moins donc je vous remercie à tous d'avoir été présents et je vous souhaite une bonne fin de soirée merci à tous pour les commentaires je vous lis sur le chat je peux arrêter l'enregistrement une chance que t'es là Mathieu merci à tous